Je suis venue ici à Tel Aviv, en Israël, pour renforcer la coopération entre Israël et la France en matière de santé, et notamment dans les cas d'attaques terroristes. Et je suis heureuse des discussions que j'ai eues ce matin avec le ministre de la Santé, cet après-midi à l'hôpital Ikhilov. Et nous allons mettre en place une coopération entre la France et Israël pour apprendre de l'expérience israélienne. La France, vous le savez, a été victime d'une attaque terroriste dramatique à la fin de l'année dernière. Et nous avons besoin de travailler, de réfléchir à la meilleure manière de préparer nos hôpitaux au cas où de nouvelles attaques. Les MRI et les CT scans sur nos régulations doivent être dans un espace protégé. Et j'ai également eu l'occasion avec le ministre d'évoquer une coopération sur la formation des professionnels de santé pour que les échanges entre nos deux pays, entre les professionnels de santé des deux pays soient facilités. Il ne s'agit pas de chercher à transposer ce qui se fait dans un pays, en France. Israël a une culture, a une organisation, a des pratiques professionnelles qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Mais nous avons à apprendre, nous Français, qui avons une excellente médecine, qui avons des hôpitaux d'excellence. Nous avons certainement à apprendre des réflexions sur l'organisation des systèmes. Je suis très intéressée de visiter ici, à l'hôpital Ihylov, ce parking de voiture qui peut être transformé très rapidement en pièces d'hôpital, accueillant jusqu'à 700 lits en cas d'attaque massive.